Promouvoir le cyclisme dans toute sa diversité, c'est bien le leitmotiv que suit à la lettre la Fédération Ivoirienne de Cyclisme. Ainsi, après le VTT, le cyclisme sur route, l'équipe du président Alakouami a procédé le dimanche 20 mars à l'ouverture de la saison de BMX. Une discipline cycliste physique, technique et très spectaculaire, considérée comme un art dans le sport. Question spectacle, le public venu de toutes les communes à Kumasi en a eu plein les yeux. Tout commençait par l'épreuve éliminatoire de Wally et Rollback pour les 35 compétiteurs qui devaient, sur une bonne distance, pédaler seulement sur la roue arrière et revenir en donnant dos à la borne de départ. L'habilité a été au rendez-vous pour 15 d'entre eux qui ont continué le contest avec le flat, une épreuve de freestyle qui consiste à faire des figures au enchaînement de figures. Bass Driver, Burst Bean, Condor, Cancan, autant de figures exécutées par les Flintlanders qui n'ont pas manqué d'émerveiller les spectateurs. A l'occasion de cette rentrée sportive, Bansé Hakim du club de Kumasi a été plébiscité par le jury sur la première marche du podium pour son originalité et sa technique qui a su faire la différence. Se désormais habitué des premières places, devance de peu qu'un ami Abdul du même club, deuxième, et qu'office austern Olivier de Bassam, troisième. Le président de la Fédération Ivoirienne de Cyclisme s'est réjoui de ce beau début de saison de BMX qui devrait avoir une meilleure expansion avec le soutien de sponsors. Notre avenir au niveau du cyclisme, c'est vraiment le développement du BMX parce que le BMX attire beaucoup de jeunes. Ce que nous souhaitons faire, c'est de faire en sorte que les sponsors s'intéressent de plus en plus à ce sport-là qui attire du monde et associent leur image à ce sport. Et si tel est le cas, vous allez voir que ce sport-là va prendre de l'essor. Pour Diomondé Moussa, la Fédération F1 prête pour démarrer le championnat de BMX. On est prêt maintenant pour faire le championnat par points au niveau du BMX et qui va commencer dès le mois prochain. En principe, on devrait le faire à Youpougon. Prochaine étape, Youpougon.